Bonjour, aujourd'hui je vous propose de se retrouver autour d'un terme qui est facilement utilisé par Nisargadatta Maharaj, qu'on retrouve dans toutes les traditions de l'Advaita et du Vedanta, c'est l'expression Satchit Ananda, que l'on traduit assez généralement par être, conscience, félicité par exemple, nous allons voir après plus en détail justement toutes les nuances qui peuvent y être apportées et puis surtout se référer à des extraits où Nisargadatta emploie cette expression et non pas comme quelque chose toujours qui pourrait être lointain ou exotique mais vraiment pour parler de ce que nous sommes vraiment voilà c'est ça là toujours véritablement l'intérêt, ça n'est pas d'acquérir un savoir, des connaissances supplémentaires mais toujours de revenir à soi et de se redécouvrir finalement, voilà et les propos Nisargadatta n'ont jamais d'autre objectif que de nous ramener à soi donc nous allons redécouvrir encore ça d'une manière nouvelle à travers cette expression de Satchit Ananda, qu'on peut retrouver écrite et prononcée différemment suivant que l'on met ces trois termes en juxtaposition ou qu'ils soient liés par ce qu'on appelle dans le sanscrit la liaison des Sandi voilà et qu'ils modifient un petit peu la prononciation et l'écriture mais c'est toujours la même expression on va commencer peut-être par chaque terme et ensuite voir l'ensemble Sat, c'est en fait, c'est traduit et notamment Nisargadatta l'emploi facilement dans le sens de Être alors Être, voilà, ça peut être pris dans différents sens, là il faut le voir vraiment dans l'être véritable Nisargadatta va facilement aussi utiliser ce terme, le terme d'absolu, donc il s'agit bien de ça c'est notre, c'est aussi, on peut le traduire aussi dans ce qui est réel, dans ce qui est la vérité donc finalement, dans ce qui nous intéresse là, et bien ça veut dire ce qui est notre réalité véritable ce qui est notre immuable, ce que Nisargadatta va souvent appeler l'absolu ou Parabrahmane, Parahatmane, c'est-à-dire cette part immuable parce que non manifestée voilà ensuite, Chit, Chit ou Chid ça va être la conscience ce qu'on pourrait rapporter au Je-Suis c'est, voilà, c'est ce simple constat de pas d'être conscient, mais ça veut dire aussi donc qu'il y a déjà, on est dans cette interface on l'a déjà évoqué de différentes manières entre l'absolu et la manifestation à la fois une interface et en même temps aussi la matrice et en même temps la substance de toute manifestation quel que soit le niveau d'identification, on pourrait dire, que l'on se prenne pour une petite personne séparée, pour une sensation, pour une pensée, pour même un pays, pour un parti politique, pour voilà, c'est toujours la même chose toujours cette même origine voilà, de toute manifestation et aussi de potentiellement toute identification et Ananda, qui est traduit souvent par félicité on peut le voir vraiment dans cet aspect de la nature fondamentale de cette joie je vous citerai après quelques petits extraits Nisargadatta et je vais peut-être essayer d'en trouver un qui qui reparle très très bien de ça voilà Chit Ananda la joie de la connaissance, la joie de la manifestation la joie de se reconnaître notre nature essentielle de se manifester la joie de se découvrir en fait voilà alors souvent, malheureusement et bien cette félicité nous paraît très très lointaine alors qu'elle est ce fondement même de notre manifestation parce que nous avons commencé à nous oublier et en oubliant notre totalité et bien nous nous projetons sur notre bonheur sur un objet particulier sur une situation particulière qui fait que nous lions ce bonheur non plus à notre réalité mais à cette circonstance on va dire ou à cet objet et donc évidemment quand cet objet ou ces circonstances changent et bien nous avons l'impression de perdre ce bonheur qui est en fait notre essence si nous pouvons revenir à ce je suis à notre simple existence et bien cette joie on pourrait dire sans cause autre que celle d'être mais dans notre expression la plus simple c'est à dire pas quelque chose de personnel mais quelque chose qui est là spontanément et qui n'appartient à personne et bien automatiquement cette félicité va revenir mais là ne pas en faire une se défaire de toute image on pourrait dire encore une fois cette félicité va s'exprimer aussi chez chacun d'une manière différente mais surtout ne va pas être ces caricatures de plaisir ou de joie ou d'excitation que l'on peut connaître au niveau justement de cette identification et au niveau émotionnel c'est bien plus subtil bien plus profond et c'est ce qui va nous permettre aussi de nous reconnecter à soi voilà je vous propose j'ai parcouru un peu les textes de Nisargadatta notamment dans le Je suis et puis dans Méditation avec Nisargadatta Maharaj et je vais vous lire quelques petits passages de Nisargadatta à ce sujet commençant par des extraits de Je suis Sat le non-manifesté Chit la conscience Ananda la félicité soyez pleinement conscient de votre être et vous serez vous serez heureux en pleine conscience parce que vous pouvez notamment apprend parce que vous pouvez vous pousser votre mental à prendre son envol puis le laisser se poser sur ce que vous n'êtes pas vous perdez la notion de bonheur véritable voilà c'est ça c'est conditionner le bonheur à des pensées à croire que ça va créer notre bonheur que ça est la source de notre bonheur au lieu de de retrouver ce contact avec ce bonheur naturel spontané la souffrance comme le plaisir sont Ananda je suis là assis en face de vous et fort de mon expérience immédiate et invariable je vous dis que la souffrance et le plaisir sont les creux et les vagues de l'océan de félicité dessous au plus profond il y a la plénitude absolue très beau dit là aussi vraiment et de voir que vraiment cette félicité de l'absolu c'est vraiment voilà cette belle comparaison de l'océan et avec en surimposition voilà les hauts les bas les plaisirs les déplaisirs et quand il ne faut pas oublier que quand Nisargadatta évoque ça c'est vraiment aussi la souffrance physique de la maladie qui est parfois vraiment très très intense et donc vraiment voilà ça n'empêche pas voilà toutes ces conditions qu'elles soient en haut qu'elles soient en bas en positif en négatif pour utiliser le langage courant et bien non c'est pas ça qui va qui a le pouvoir de modifier cette félicité profonde tout comme une vague qu'elle soit haute basse que la marse soit plate ne va pas modifier intrinsèquement la nature de l'océan de la mer pour que la béatitude se manifeste il faut qu'il y rencontre affirmation contact de l'unité dans la dualité c'est vraiment donc cette reconnaissance profonde voilà sans attendre que les circonstances soient différentes que le monde disparaissent ou que voilà c'est de revoir cette unité voir notre unité vraiment qui va nous permettre ensuite qu'elle se projette tout autour de nous alors la béatitude est là naturellement un autre moment il nous confirme bien que ce n'est pas quelque chose à atteindre ça n'est pas quelque chose qui est lié à un effort il nous met aussi bien il nous pointe là aussi que même Ananda et ça on le retrouve dans tous les enseignements même Ananda c'est à dire vraiment la félicité on peut aussi trouver un attachement à ça et dans cette manifestation encore très très subtile parce que c'est une manifestation et dans tous les enseignements il y a une mise en garde aussi à ce niveau là de ne pas être attaché à ce qu'on appelle des fois le corps de félicité et bon ça concerne évidemment voilà l'étape où on y est vraiment installé mais pour pouvoir encore aller encore plus loin et voilà de voir encore que dans toute manifestation quelle que soit sa subtilité il peut y avoir encore un attachement on retrouve la mise en garde contre les l'attachement aussi au pouvoir au sidique qui peuvent se développer avec une conscience plus ouverte plus unitive voilà quelles que soient les qualités les les facultés qui peuvent apparaître au fil du temps ça peut être aussi voilà des des intuitions des des inspirations et bien oui les voir mais ne pas s'y attacher et et s'y laisser prendre encore on a souvent tendance dans un cheminement spirituel à regarder les attachements voilà qui ont pu être lâchés on va dire et regarder avec une certaine condescendance ceux qui sont encore attachés à telle ou telle chose sur un plan on va dire plus grossier plus matériel sans voir en fait que cet attachement n'a fait que ce notre propre attachement n'a fait que se transférer sur des on va dire des objets plus subtils peut-être moins on va dire matériel mais que l'attachement et que l'identification est toujours là et c'est plutôt ça qui est en fait intéressant à regarder quand on voit autour de soi un comportement voilà d'attachement ou d'identification ou d'appropriation et bien voilà comme toujours je dirais regarder ici et voilà est-ce que ça parle est-ce que quel genre d'attachement pourrait-il encore y avoir voilà qui n'est pas vu ou d'appropriation voilà et pour finir pour voir que même cela donc ce qui est appelé Chitananda la félicité de la conscience est juste un divertissement pour le plaisir du soi sat et là c'est intéressant cette approche de Nisagaratha de pédagogiquement de voilà de voir une nuance entre sat et Chitananda voilà sat c'est vraiment cette partie immuable de soi et Chitananda c'est voilà déjà ça y est la manifestation dans son aspect le plus pur de présence consciente félicité mais qui va donner lieu à tous les possibles même les plus improbables et ceux qui semblent les plus impossibles comme on peut le voir tous les jours dans la vie quotidienne je finirai peut-être par cette petite phrase de de Nisagaratha qui nous dit je n'ai aucun souvenir c'est à dire aucune histoire finalement aucun attachement à une histoire je me suis rôti sans feu et je me suis avalé je me suis rôti moi-même c'est à dire pas physiquement extérieurement voilà mais une sorte de consommation intérieure et je me suis avalé avalé toute l'histoire avalé toutes les identifications c'est en quelque sorte le Chitananda qui est qui serait unifi qui se qui se dissout dans le Sat voilà donc je vous invite à relire des passages de Nisagaratha et quand vous les verrez ce Chitananda de ne pas simplement le voir comme une expression toute simple ou un peu exotique encore d'un terme sanscrit mais de vraiment y voir tout le mystère de de soi tout notre propre mystère résumé et qu'elle est de retrouver aussi ce contact donc avec cette part la plus simple et de voir que tout est dans ce Satchitananda en fait c'est toujours là ça n'est pas quelque chose comme toujours de lointain de difficile à atteindre non c'est là si ça si Satchitananda n'est pas là rien n'est ce ne sont que la suite comme comme Nisakata nous le dit ce ne sont que les mouvements des vagues des ondulations de ce Satchitananda voilà et on retrouve d'ailleurs donc on pourrait dire on pourrait même finir par ça peut-être c'est par par ce mantra de paix que certains d'entre vous connaissent peut-être le Asatoma Satgamaya donc Asa Asato Ma Satgamaya c'est-à-dire conduis-moi de la non-vérité de l'irréel à la vérité à ce qui est vraiment à l'être véritable voilà on pourrait même finir par par ce petit mantra simplement bien à vous et au plaisir de ces partages autour des enseignements de Nisakata mais pas simplement pour voilà pour un divertissement intellectuel mais vraiment pour toujours confirmer affirmer ce retour à soi et cette validation de notre nature véritable là maintenant tout simplement donc cette ce mantra de paix qui est un extrait en fait d'une épanichade de la Pradharaya qui est une des douze upanishades majeures et qui dans ces trois petits versets se prononce de cette façon om asatoma asat gamaya om tamasoma jyotir gamaya om ritchoma mritam gamaya om shanté 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 et on pourrait en faire une petite traduction très simple donc conduis-moi de l'irréel au réel conduis-moi de des ténèbres de l'obscurité de l'ignorance à la connaissance véritable conduis-moi de de la mortalité de l'éphémère à l'immortalité donc c'est vraiment voilà ce chemin de de retour à soi et en terminant par voilà trois fois om shanté 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 qui est vraiment un souhait de paix de de réconciliation finalement avec soi de retour à soi et évidemment pour tous pour tout rien n'est d'autre voilà bien à vous merci Sous-titrage FR ?